bonjour bonjour à vous mes signes d'eau bonjour mes cancers bonjour mes scorpions et bonjour mes poissons j'espère que vous allez bien moi je suis en pleine forme franchement je vais super bien je suis très très contente de vous retrouver sur ma chaîne alors nous sommes ensemble pour voir un peu les énergies de cette de cette première nouvelle lune astrologique leur nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril 2021 vers 4h30 du matin alors ça peut être 4h31 4h32 voire 4h33 donc on va dire 4h30 du matin de toute façon c'est tout lundi matin donc pour les leftos et bien voilà vous pourrez peut-être vous recevoir les effets bénéfiques de cette nouvelle lune qui sera une nouvelle lune en bélier un puisque ben pourquoi première nouvelle lune astrologique ben voilà le bélier c'est le premier signe astrologique c'est celui qui met en route c'est un peu la locomotive des autres signes et c'est pour ça que c'est un signe de feu d'ailleurs pour mes amis bélier c'est un signe de feu et voilà il met en route en fait la nouvelle année astrologique alors qui dit bélier dit planète mars planète mars c'est l'action et la planète mars elle est justement dans la maison du gémeaux et la planète mercure qui dirige un peu les gémeaux les vierges et justement dans le signe du bélier des choses sont quand même vachement bien fait ils ont échangé leur maison alors ça veut dire que on sera plus sûr de l'action on sera plus sur de la communication avec mercure d'accord qui est vraiment en bélier cette fois ci et pour certains d'entre vous ce sera propice à aux relations alors aux relations à l'affect on va dire d'accord parce que c'est vénus vénus va aussi donner on va dire le son impulsion à cette nouvelle lune d'accord et donc aux relations sentimentales aux relations d'amitié aux relations dans dans toute sa grandeur ça va comme d'habitude prenez ce qui vous parle d'accord prenez ce qui résonne en vous bah ceci est un tirage général donc c'est impossible que cela touche toutes les personnes de même signe d'accord si nécessaire va aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire ou même votre signe en vénus ou votre signe en mars pourquoi pas vous pouvez trouver ça sur astrotem c'est gratuit d'accord ça vous donnera plus de détails pour certaines personnes c'est d'ailleurs assez troublant comme ça peut compléter un signe solaire où ça peut carrément donner beaucoup plus d'indication que que votre signe solaire d'accord donc voyez vraiment ce qui vous parle allez on va commencer avec mes amis cancer on va voir un petit peu ce qui est dans vos énergies au niveau de cette nouvelle lune alors pour certains de mes amis cancer je vois ici qu'il y a eu une fin de de quelque chose je pense que je me souviens je me souviens que je vous ai fait un tirage pour ce mois d'avril où vous étiez quand même vachement vernis à les cancers pour ce mois d'avril je sentais là quelque chose de très puissant si je me souviens bien il y avait il y avait quand même quelque chose qui venait à vous quelque chose de d'assez actif et d'assez d'assez puissant on voit ici avec un 10 dp je sais pas si vous allez bien voir au niveau de ma caméra alors le 10 dp c'est quelque chose qui a été difficile quelque chose qui a été douloureux comme une défaite comme peut-être même un karma je suis désolée de parler de ça mais c'est vrai que c'est voilà ça peut être un état de profonde tristesse voilà on a en a on a ressenti peut-être un échec peut-être une trahison alors ça peut être vous voyez comme ça vous parle ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être aussi au niveau sentimental ça pourrait parler de le 10 dp pourrait parler soit d'une séparation d'un divorce soit carrément d'un d'un licenciement en tout cas vous avez vécu ici pour certains d'entre vous la fin d'une situation on vous dit avec ce 10 dp de chercher à aller de l'avant d'accord que vous en avez peut-être terminé ici avec des vieilles histoires avec des vieilles des idées ou des croyances qui vous limiter d'accord on vous dit aussi que ce qui ce qui meurt renaît d'accord c'est tout n'est pas mauvais pour d'autres il ya une fin ici au niveau de désillusion d'accord sachez que quand il ya une fin quelque part de toute façon il ya un nouveau début d'accord et cette nouvelle lune est propice justement à un nouveau cycle je dis souvent fait des vœux à la nouvelle lune faites vos vœux de demander à l'univers de demander même des choses que vous ne demanderiez peut-être pas en autre temps profiter c'est en plus une sacrée bonne nouvelle lune cette fois ci donc profiter pour faire vos demandes parler de vos envies voilà fait des demandes à l'univers cesser de vous battre d'accord cesser de vous battre essayez un petit peu de lâcher prise oui je sais lâcher prise cesser en plus c'est marrant parce que c'est quelque chose que je n'aime pas je trouve que ça veut rien dire ça veut tout dire rien dire à la fois alors ça veut dire quoi lâcher prise bien si on a si on a des peurs qu'elles soient rationnelles et irrationnelles c'est un petit peu vraiment se dire bon ben je laisse je laisse ma vie à mon destin à je fais confiance en mon destin je fais confiance en la vie c'est un peu ça en fait le lâcher prise d'accord je sais pas si vous me suivez bien voilà rendez les armes c'est vraiment ça qu'on essaie de vous dire alors avec notre petit chevalier de bâton alors rendez les armes je vous dis et lui il est vachement armé alors qu'est ce qu'on vous dit vous avez ici il ya vous allez avoir un regain de comme de santé de dynamisme une certaine vivacité d'accord une force aussi d'accord vous allez être à la recherche de choses nouvelles à la recherche de choses qui vous passionnent vous allez être même peut-être insatiable avec une je sais pas comme vraiment ce regain d'énergie comme une nouvelle santé comme de de nouveaux désirs vous allez rechercher ici avec cette carte des nouvelles expériences qui vont vous vivifier d'accord on avec c'est chouette parce qu'elle complète vraiment bien le 10 d'épée le cheval le chevalier de bâton c'est un peu une sorte de renonciation à une quête de 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 célébrité à une quête de de gloire qu'on qu'on vous regarde d'accord de voilà de de on essaie plus de de travailler on va dire sur ce qui nous parle d'accord qu'essayer de briller de mille feux voilà c'est vraiment ça il ya comme un enthousiasme pour un nouveau projet d'accord c'est un peu un truc qui on arrête de vouloir susciter le désir on arrête de vouloir plaire et on vit pour nos envies d'accord vous voyez un petit peu on vit on est un on est comme maintenant sûr de nous sûr de ce que l'on veut sûr de ce que l'on est et je pense qu'on rentre quelque on y va sans hésitation voilà ça c'est le l'énergie du du chevalier de bâton alors les cartes de l'oracle du miroir c'est un petit peu ce qu'on projette ou la alors qu'est ce que je vois enfin qu'est ce que je ressens directement comme ça à brûle pour point avec ces deux cartes c'est qu'il ya il ya peut-être une séparation il ya peut-être eu un conflit il ya et je je vois donc d'un côté une réunion et de de l'autre côté j'ai la carte de l'amour c'est vraiment magnifique et je vois qu'on on reconnecte à un amour alors ça peut être un amour plutôt fraternel ça peut être un amour en fait ça peut être un amour physique un amour vraiment de coeur voilà voyez comme ça vous parle mais ici j'ai l'impression qu'il ya il ya deux coeurs qui qui se réunissent vous allez peut-être faire pour certains une nouvelle rencontre une réunion c'est aussi une rencontre donc pour certains cancers là il y a quelque chose qui se prépare pour vous on va regarder avec le géant oui la balle a clairement là il n'y a pas photo un haut niveau vous je vous disais en début de deux vidéos que cette nouvelle lune était aussi propice à tout ce qui était relationnel amour et bien clairement pour vous mes amis cancer et je vous le souhaite de tout coeur c'est quelque chose une nouvelle relation quelque chose de nouveau et de très très chouette qui arrive à vous alors un petit message de vos anges mes amis cancer alors eh bien justement je vous disais fait un voeu et c'est vraiment ça ne te soucis pas de la difficulté de la situation quelle qu'elle soit tout est possible demande, nous sommes à ton écoute voilà, bien c'est ça demandez et soyez exaucés je vous fais plein 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 de gros bisous mes cancers et je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour qu'on continue le chemin ensemble, vous pouvez commenter, j'adore les commentaires et je peux vous dire que je réponds tant que c'est possible à tous les commentaires parce que voilà, j'aime cette interaction avec vous, ça me fait vraiment vraiment plaisir je vois plein d'amour et plein de messages ultra positifs c'est vraiment génial et je peux vous dire que ça me donne moi, le regain d'énergie pour continuer à faire ces vidéos, c'est très chouette à tout bientôt mes amis cancers alors, on va voir pour mes amis scorpions, bonjour à vous mes amis scorpions, j'espère que vous allez super bien on va voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment on retourne les cartes c'est le tarot donc moi je travaille pour le moment avec le tarot doré reçu par Cali Bohémienne je sais pas si vous connaissez voilà je la remercie, je lui fais un petit clin d'oeil en vitesse, voilà alors vous avez la carte du jugement et la carte du 5 de 2000 je sais pas si vous la voyez bien qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte du jugement elle vous dit que c'est un peu comme si c'était l'heure d'accord ? comme si c'était maintenant le signal ouais c'est ça la carte du jugement c'est le signal on vous parle de de possibilités illimitées on vous parle ici peut-être aussi pour certains d'entre vous comme une prise de conscience comme peut-être aussi un éveil un éveil spirituel il y a quelque chose ici un éclaircissement voilà un éclaircissement un renouveau d'accord ? pour certains pour d'autres c'est peut-être une renaissance en tout cas le jugement c'est vraiment une carte bienfaitrice c'est une carte qui vous dit que vous êtes guidé sur la bonne voie sur la bonne santé de tout ce que vous allez projeter pour le moment d'accord ? c'est vraiment comme si c'était un processus qui consistait à à reconnaître un peu les conséquences des actions voire même peut-être de l'inaction et peut-être des mauvaises actions d'accord ? c'est aussi pour certains d'entre vous alors j'aime bien cette carte parce que moi elle me parle aussi de communication avec avec le divin à chaque fois que je sors cette carte j'ai envie de crier libérer délivrer voilà je ne vais pas vous le chanter parce que sinon il va pleuvoir des cordes mais c'est vraiment ça pour moi c'est comme une carte de la libération alors le 5 de denier je ne sais pas si vous voyez si vous allez bien voir la carte parce qu'avec le reflet de ma caméra c'est un peu un peu un peu un peu difficile le 5 de denier qu'est-ce qu'il nous dit ? ce 5 de denier il nous explique qu'on a peut-être on est peut-être face mes amis scorpions à certaines difficultés matérielles d'accord certaines inquiétudes on ressent peut-être comme de de l'insécurité des tensions on a comme des ascenseurs émotionnels là qu'on n'arrive pas trop à stabiliser vous voyez nos émotions qui partent comme ça dans des flux d'accord ça amène un certain vraiment désordre émotionnel alors ça peut être provoqué par des problèmes d'argent ça peut être provoqué aussi par des problèmes de santé des voilà c'est vraiment une sécurité le denier c'est tout tout ce qui a trait au matériel d'accord alors on vous parle ici de peut-être vous retirer d'accord de peut-être vous retirer prendre un temps simple un temps de pause d'accord essayez de vous retirer de ce qui vous trouble de ce qui vous tracasse de ce qui fait que vous êtes peut-être en train de trop mentaliser d'accord c'est vrai que quand on a on a un problème on a cette tendance à faire tourner le problème tout le temps dans sa tête ça nous pourrit un peu la vie quoi d'accord donc on vous dit ici avec ce 5 de denier demandez de l'aide d'accord lorsque vous en avez besoin et tâchez d'offrir votre aide chaque fois que vous le pouvez ça c'est vraiment c'est vraiment ça mais ici avec le jugement vous êtes à l'aube de quelque chose de quelque chose qui va changer il y a quelque chose ici qui va tomber ça a pris du retard d'accord c'est avec l'oracle de miroir mais vous avez le miroir magique le miroir magique c'est vraiment moi j'appelle ça le miroir magique à ce don de d'annihiler tout ce qui est mauvais dans toutes les cartes qui sont autour de ce miroir magique moi j'appelle ça vraiment comme une protection divine quoi que vous fassiez quoi qu'il se passe même s'il y a du retard vous êtes protégé d'accord ce que vous êtes en train d'emprunter comme chemin à mon avis c'est le bon chemin là ici il y a un retard par rapport à des écrits pour certains d'entre vous ça ne parlera pas à tout le monde je le dis c'est une guidance générale au niveau peut-être des actes notariés pour la vente d'une maison ça peut être aussi un héritage d'accord tout ce qui a trait à avocat notaire etc le petit message de vos anges mes amis scorpions et bien je vous disais tout à l'heure je sentais comme une destinée et vous avez la carte du destin ton destin est de prospérer ton destin est de briller de transformer son cours en un avenir radieux et bien ça me fait penser à vous avez les cartes en main d'accord vous avez le pouvoir sur vous vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous voulez changer voilà n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter j'adore ça j'arrête pas de le dire mais ça me je me fais un plaisir ça me fait un plaisir immense de voir vos gentils messages ça me fait vraiment beaucoup de bien et et je trouve que avoir une interaction comme ça avec des gens qui là qui nous écoutent et qui prennent du temps pour nous écouter je trouve ça vraiment génial donc voilà je vous fais des tout gros bisous abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et comme ça on continue le bout de chemin on continue l'aventure ensemble plein de gros bisous à vous à très bientôt mes amis scorpions alors mes signes d'eau mes derniers signes d'eau mes petits poissons bonjour mes poissons j'espère que vous allez super bien moi je suis dans une forme olympique c'est vraiment désœuvrant des fois pour certaines personnes mais voilà je suis en pleine forme je suis super contente d'être avec vous et je suis super contente de vous retrouver alors quelles sont vos énergies actuelles vos énergies générales et bien mes amis poissons vous êtes avec la carte de l'ermite qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte de l'ermite elle veut dire que vous avez peut-être besoin d'un temps de pause vous avez peut-être besoin de vous isoler de vous couper du monde de vous savez on dit tout le temps l'ermite c'est un peu la sagesse alors je ne sais pas si vous êtes sages attendez parce que j'ai des trucs ici qui sont en train de tomber et à chaque fois je fais tout tomber dans mettre j'en ai pour deux secondes excusez-moi voilà donc c'est je disais l'ermite c'est vraiment c'est quelqu'un qui s'isole un peu pour rechercher pour rechercher peut-être une nouvelle voie pour rechercher c'est quelqu'un qui fait un peu le point d'accord qui a besoin tout à coup d'un peu de solitude de méditer voilà de faire cette introspection d'accord pour pour savoir quelle est la voie à suivre d'accord on parle tout le temps en parlant de l'ermite que c'est le sage d'accord vous voyez la carte elle est magnifique c'est vraiment c'est vrai qu'il a regardez c'est le sage c'est on parle aussi c'est le guide expérimenté d'accord c'est un peu le chercheur de vérité on vous dit avec cette carte de l'ermite que vous allez savoir distinguer faire la différence entre vos croyances et vos conditionnements excusez-moi je vais boire oups juste un coup j'arrête pas de parler j'arrête pas de parler donc voilà vous allez vraiment faire la différence entre voilà ça c'est une croyance et ça c'est vraiment mon formatage quoi d'accord vous allez retrouver retrouver du sens un peu votre ikigai trouver son ikigai c'est vraiment trouver le sens de sa vie d'accord vous avez soif de sens soif de connaissance d'accord vous êtes plutôt sur un chemin le chemin c'est vraiment ça le chemin en fait c'est le but voilà maintenant le chemin que je choisis c'est le but que je vais me fixer c'est vraiment ça attention que ici vous avez c'est vraiment c'est une arcane je sais pas si vous voyez j'ai toujours des problèmes avec avec ma caméra je sais pas si on voit bien c'est une arcane majeure ça nous parle vraiment de et avec ce valet de bâton c'est marrant parce que le valet de bâton c'est un peu le côté impulsif donc l'ermite va clairement diminuer ce côté impulsif de notre valet de bâton mais va augmenter surtout son côté je vous présente Zia voilà c'est mon petit bébé Zia qui vient faire un petit coucou à la caméra j'espère qu'elle ne va pas monter sur mon bureau parce que ça va être très embêtant donc voilà il calme ses ardeurs on va dire les ardeurs du jeune du jeune premier ses impulsifités etc mais il va augmenter peut-être sa créativité calmer sa franchise aussi c'est vraiment c'est le tout feu tout flamme c'est le valet de bâton c'est celui qui veut des nouvelles aventures qui arrive avec du sang neuf d'accord on développe de nouveaux projets on est plein d'entrains plein d'excitation on est attiré par plein de choses voilà c'est vraiment le pouvoir d'attraction de toute chose d'accord d'exploration voilà c'est vraiment ça c'est alimenté en fait c'est comme si vous vouliez alimenter mes amis poissons une flamme intérieure d'accord où j'ai cette impression vraiment que vous avez fait une pause peut-être que vous avez fait une pause en moyen il y a eu un truc il y a eu quelque chose où vous avez dû vous poser vous poser pour trouver un éclaircissement mais là on voit qu'il y a comme un sang neuf un renouveau voilà une sève on est en plein printemps là une sève qui remonte ça vous a pris du temps c'est quelque chose j'ai je vous dis mes ressentis ce que j'entends c'est quelque chose qui a pris du temps d'accord vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu les choses tout de suite vous n'avez pas vu ce qui est arrivé tout de suite et donc c'est marrant parce que le temps est vraiment sous l'ermite et l'homme l'homme c'est vraiment l'action l'homme c'est l'action vous voyez on passe à l'action et bien c'est vraiment ça mes amis poissons vous avez fait un moment de pause un moment d'introspection et clairement vous passez à l'action c'est ce que cette nouvelle lune nous indique par contre pour certains d'entre vous on a besoin de repos on a besoin de vacances et on a besoin de s'évader je crois que c'est un peu tout le monde est logé ici à la même enseigne avec ce qu'on vient de vivre ici ces derniers mois je pense qu'on a tous besoin de souffler et besoin de respirer vous savez il ne faut pas partir loin ce n'est pas obligé de partir loin pour souffler et respirer d'accord essayez de trouver des choses qui vous sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vous sortent un petit peu de chez vous d'accord alors le message de vos anges pour terminer cette vidéo on vous dit le chemin du milieu voilà si vous ne saviez pas s'il fallait prendre à droite ou prendre à gauche et bien allez au centre on vous dit fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu et celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible voilà mes amis poissons c'était votre guidance pour cette nouvelle lune en bélier cette nouvelle lune du 12 avril n'hésitez pas à liker un petit pouce ça fait toujours plaisir c'est vraiment très chouette et voilà ça met du beau mon coeur n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cette vidéo si vous avez des questions n'importe quoi j'adore cette interaction avec ceux qui m'écoutent je trouve ça vraiment voilà très riche d'accord je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous voulez vous abonner et bien abonnez-vous et on continuera l'aventure ensemble je vous fais plein de gros bisous mes poissons et je vous dis à très bientôt bye 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 abonnez-vous